Dès que j'ai quitté l'école, j'ai trouvé un job et j'ai économisé le moindre euro que j'ai gagné, ce qui m'a fait devenir multimillionnaire et avoir la vie dont j'ai toujours rêvé. Cette affirmation n'est pas seulement complètement fausse, elle est également impossible. Le problème, c'est que de nombreuses personnes qui veulent devenir riches tombent dans le piège d'économiser de l'argent. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement exactement ce qu'ils veulent te faire croire. Le système veut t'emprisonner dans un cercle vicieux où tu n'as jamais assez d'argent afin que tu sois contraint de trouver un emploi qui ne te plaît pas jusqu'à ce que tu aies assez économisé pour prendre ta retraite quand tu seras vieux et malade. Si tu veux devenir riche, tu dois t'échapper du système, mais ça ne sera pas facile. Parce que faire de longues études, d'avoir un bon boulot économisé pour devenir riche, c'est mort. Ça, ça marchait à l'époque de nos grands-parents, mais ça ne marche plus maintenant. Parce que les choses ont changé, ok ? Et on doit absolument s'adapter. Surtout si tu débutes, que tu pars de zéro. Donc là, j'essaye absolument pas de briser tes rêves, bien au contraire, ok ? Si je te dis ça, c'est parce que tu as très peu de chances de devenir lié financièrement si tu ne fais que d'économiser. Et si je te le dis, c'est juste pour t'ouvrir les yeux. Parce que là, tu es encore jeune, donc tu as encore assez de temps pour changer les choses. Et si je le fais, c'est surtout parce que j'ai envie que tu ailles beaucoup plus rapidement que les autres et que tu commences à construire la vie que tu veux maintenant, voyager et être lié financièrement, pendant que tu es encore jeune et surtout assez jeune pour en profiter. Donc si tu veux devenir riche, je te conseille d'écouter attentivement. Parce que si tu ne me connais pas, moi c'est Kendi, ok ? Au cours des dernières années, je suis passé du McDo entrepreneur lié financièrement. J'ai un business qui fait plus de 6 chiffres par an. Je voyage, je suis lié financièrement, je n'ai pas de patron. Et donc je vais te donner quelques conseils à travers cette vidéo. Première partie, ton argent n'est pas réel. En fait, est-ce que tu voudrais vivre dans un monde où tous les choix que tu vas faire sont influencés par quelqu'un en coulisses qui tire secrètement des ficelles et dirige ta vie comme si tu étais une marionnette ? Bien sûr que non. Tu ne le voudrais pas et je pense que personne ne le voudrait. Malheureusement, c'est bien le cas et c'est ce qui se passe dans ta vie. C'est beaucoup plus réel que ce que tu penses. Parce que depuis des années, il y a des institutions comme les banques, les gouvernements, les bacs centrales qui profitent des personnes qui n'ont pas appris à gérer leur argent et ça, malheureusement, ce n'est pas de leur faute. Parce que ça, tu ne l'as pas appris à l'école. Ce n'est pas des choses qu'on t'apprend. L'école, comme tu le sais, on t'apprend à obéir aux ordres, faire des rapports pour quelqu'un qui est supérieur à toi. On t'apprend juste à être salarié, pas être entrepreneur libre. Et donc économiser de l'argent, ça te donne l'illusion d'avoir le contrôle sur ta vie. Pendant ce temps, les banques vont faire d'énormes profits sous ton nez avec ton argent. Je vais t'expliquer. En fait, il y a une époque où tu pouvais entrer dans une banque avec ton argent et exiger de l'échanger contre de l'or. Bon, c'était un petit peu gênant de devoir se déplacer avec des gros blocs d'or pour acheter des biens et des services. Donc l'argent papier a été créé. Et ça, ça s'appelle l'étalon or. Mais ça s'est arrêté en 1933. Et c'est là où le dollar américain, comme toutes les autres monnaies, comme l'euro, le yen, etc. sont devenus ce qu'on appelle des monnaies fiat. Donc ce sont des monnaies où la valeur, elle est déterminée par la confiance que leur accordent leurs utilisateurs plutôt que par son coût de production. L'argent que toi, tu as dans ton portefeuille et ton compte en banque aujourd'hui, c'est de l'argent fiat. Et elle est probablement émise par une banque centrale qui n'est pas soutenue par une marchandise physique. En fait, ça, ça veut dire que les euros que tu as sur ton compte, ils ont de la valeur que parce que la BCE et le gouvernement le disent qu'elles ont de la valeur. Ce qui leur donne beaucoup plus de contrôle sur l'économie puisque c'est eux qui décident à quel taux, quand et combien ils peuvent imprimer de l'argent. Et donc, il s'avère que l'argent que la plupart des gens, même toi, poursuivent et accumulent un petit peu comme l'argent du Monopoly, ça n'a pas réellement de valeur. Ça a de la valeur uniquement parce que le système le dit. Et pour couronner le tout, les banques te proposent ensuite de stocker cet argent pour un taux moyen d'intérêt de 2 à 3 % par an. Et en plus, ils vont l'utiliser derrière pour faire d'énormes profits avec ton argent et en te laissant que des miettes. Et ça, c'est un secret pour personne. Le secteur bancaire, aujourd'hui, c'est un des secteurs les plus riches. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Parce qu'avant, c'était juste un endroit où les gens s'occupaient de gérer ton argent, qu'ils faisaient un profit équitable, tu gagnais de l'argent en économisant, etc. Et comme je l'ai dit, c'est mort. Mais au fil des années, les banques et le système sont devenus de plus en plus avides d'argent. Ils trouvent toujours de nouveaux moyens d'utiliser ton argent que toi, tu as durement gagné pour augmenter le revenu, que t'en faisant croire que tu vas gagner de l'argent. Si tu obéis aveuglement aux ordres, comme un gentil petit mouton. Et d'ailleurs, c'est le cas pour la crise des subprimes. C'est même un très bon exemple. Si on revient sur ce qui s'est passé et qui fait l'une des plus grosses raisons de la crise financière de 2008, c'est que les banques ont géré le truc. Et donc là, je ne suis pas en train de dire que les banques sont mauvaises, etc. Je dis juste qu'elles agissent simplement comme toutes les entreprises. Comme toutes les entreprises, elles veulent faire du profit. Et c'est ce qui s'est passé avec le problème des crises hypothécaires, donc la crise des subprimes. Et donc toi, tu ne peux pas faire confiance aveuglément aux banques pour les soutenir. Il y a plein de millionnaires, comme par exemple Robert Kiyosaki, qui est l'auteur du livre que tu connais, Père et Père Pauvre, qui tiennent beaucoup à économiser ce qui s'appelle l'argent de Dieu. L'argent de Dieu, c'est l'or et l'argent, donc les matières premières. Et si on appelle ça comme ça, c'est parce que ça a la vraie valeur, plutôt que de la valeur qui est promise par les monnaies fiat. À mon avis, économiser pour avoir de l'or et de l'argent, c'est une bonne stratégie pour les gens très riches, parce que ça offre un moyen de protéger leur richesse. Cependant, si tu le fais, tu vas échanger le potentiel de croissance contre de la sécurité. Et ça, ce n'est pas adapté à tout le monde. Avoir de l'or et de l'argent, ce n'est pas forcément la meilleure solution pour quelqu'un de jeune. Parce que comme je l'ai dit, quand tu es jeune, c'est le meilleur moment pour prendre les risques et du coup avoir de gros gains en échange. Donc personnellement, je ne m'intéresse pas à l'or, ni à l'argent, ni aux grandes économies et à la bourse. Je m'intéresse à d'autres classes d'actifs et on va en parler dans quelques minutes. Partie 2, ton argent disparaît. Pour ce prochain point, imagine que tu aies disons 10 000 euros dans ton compte en banque avec un taux d'intérêt de 3% par an. Ce qui est d'ailleurs, entre parenthèses, le taux du livret acte, ce qui est bien en dessous du taux moyen sur les 5 dernières années. Mais bref, imaginons que tu aies ces 10 000 euros et que tu te congèles toi-même pendant 40 ans dans une chambre cryogénique. Quand tu te réveilles, tu vas regarder ton compte en banque et tu as près de 32 620 euros. Ce n'est pas incroyable ? C'est génial. Mais en fait, pas vraiment, voire même pas du tout. Parce qu'avec ces 32 000 euros, tu achèterais beaucoup moins de choses que les 10 000 euros d'aujourd'hui te permettraient d'acheter. Et je pense que ça, tu as compris où je veux en venir. C'est parce que même si ton argent est le temps de s'accumuler, il a perdu de sa valeur. Il a perdu à peu près 5 % de sa valeur chaque année. Alors, maintenant, oui, c'est un scénario fictif. Tu ne peux pas te congeler et gagner autant d'argent en dormant. Mais tu as compris le principe. Là, en fait, je te dis que si tu laisses ton argent dormir sur un compte en banque, il va se faire littéralement bouffer par l'inflation. L'inflation, tu en as sûrement déjà entendu parler. Tu l'as même remarqué aujourd'hui si par exemple tu vas faire les courses puisque aujourd'hui, tout coûte de plus en plus cher. Par exemple, même quand tu vas manger. Avant, avec 5 euros, tu pouvais aller acheter un grand paquet de pop-corn au ciné, un menu Mc First au McDonald's. Et aujourd'hui, avec ces mêmes 5 euros, tu ne peux plus, OK ? Tu peux même à peine te payer une glace dans un restaurant ou n'importe quoi d'autre. Au moment où je tourne cette vidéo, le taux d'intérêt officiel en France est de 5 %. Mais en réalité, il est sûrement bien plus élevé que ça. La manière dont il mesure l'inflation est tellement manipulée. Mais on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est dans la vidéo durée des heures. Le point principal, c'est que tu comprennes que ton argent devient de moins en moins précieux à chaque seconde. Donc, tu te demandes pourquoi ça arrive ? Et pourquoi est-ce qu'on ne peut tout simplement pas arrêter ça ? En fait, le principal facteur qui fait que tu ne peux pas l'arrêter, ça s'appelle l'inflation par la demande. Un bon exemple, c'est par exemple la pénurie de papiers toilettes qu'il y a eu pendant la pandémie, tout ce qui est confinement, crise en 2020. En fait, il y a eu énormément de demandes pour les papiers toilettes et donc le prix a augmenté. Et pareil pour les serviettes hygiéniques et autres tissus. Tu l'as sûrement remarqué. En fait, quand il y a plus de demandes, les gens augmentent, le prix augmente. Deuxième facteur, c'est l'inflation par les coûts. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit et tu le sais, tout coûte de plus en plus cher à produire, à fabriquer, à délivrer. Et donc, toutes ces entreprises qui produisent sont obligées d'augmenter leur prix de vente si elles veulent rester rentables et éviter la faillite. Ok, Candy, dans ce cas, on a juste à imprimer plus d'argent et le problème sera réglé. Pas vrai ? Pas exactement. Ça peut être une idée, mais non, pas du tout. Parce qu'en fait, là, on va passer au troisième facteur dont tout le monde parle. C'est justement l'augmentation de la masse monétaire. Si tu ne le sais pas, l'inflation, elle est causée lorsque la masse monétaire augmente beaucoup plus rapidement que le taux de production des produits. Donc, simplement pour te le dire, c'est quand il y a quelque chose qui devient de plus en plus nombreux en quantité. C'est plus commun, donc c'est moins rare, donc ça a moins de valeur. Et je vais te donner un exemple bref. Imaginons que tu sois dans le désert avec ton petit frère, ta petite soeur et ta mère. Ça fait trois jours que vous n'avez pas bu. Et là, tu avances et tu vois un mec qui te propose une bouteille d'eau à 1000 euros. Alors oui, c'est très cher pour une bouteille d'eau, mais si tu ne la bois pas, tu vas mourir. Donc, tu es prêt à payer le prix. Par contre, s'il y avait dix autres vendeurs de bouteilles d'eau, un vendeur qui vendait la bouteille à 5 euros, un vendeur qui vendait la bouteille à 2 euros, tu dirais au mec, va te faire foutre avec ta bouteille à 1000 euros puisqu'il y en a d'autres que je peux acheter pour bien mon cher. Et c'est exactement le même concept. En fait, plus il y a de quelque chose en quantité, moins c'est rare. Et donc, plus on imprime de l'argent, moins ça a de valeur. Comme pendant le confinement. Lorsque toutes les banques centrales étaient en train d'imprimer de l'argent gratuitement pour l'injecter dans l'économie afin d'éviter les faillites de plusieurs entreprises et même de plusieurs pays. Sauf que malheureusement, ça a empiré le problème. Donc, je pense que maintenant, tu as compris que économiser, ça ne sert pas vraiment à grand chose pour devenir riche puisque en fait, ton argent vaut de moins en moins. Donc, tu as compris que ton argent perd de plus en plus de valeur. Partie 3, il ne faut pas dépenser parce que dépenser, ça ne va pas te sauver. Même si là, on vit dans une société de consommation où le système t'a éduqué et t'a programmé psychologiquement pour que tu te comportes d'une certaine manière, nous a programmé, carrément. En fait, le problème, c'est qu'on nous a menti toute notre vie. Nos parents, nos amis, l'école, volontairement ou non, ils nous ont conduit à être au piège en pensant qu'on voulait faire des choses, qu'on voulait acheter des choses. Donc, très souvent, on n'a pas besoin pour impressionner des personnes qui en vérité s'en fichent de nous. Alors aujourd'hui, je te donne le choix. Comme Morpheus l'a donné à Neo. Soit tu prends la pilule bleue, tu te réveilles demain dans la même audition. En croyant tout ce que tu veux croire, avec les mêmes problèmes d'argent, ou tu prends la pilule rouge et tu réalises à quel point c'est grave parce que tu vois enfin la vérité. Bon, je n'ai aucun moyen de savoir quelle pilule tu as choisi, alors je vais supposer que tu as choisi la vérité. Parce qu'une fois que tu commences à avoir l'argent différemment, comme un outil, un moyen d'échanger de la valeur qui va t'apporter plus de liberté pour voyager, être libre, augmenter ta richesse, faire plaisir à tes proches, et bien en fait, c'est beaucoup mieux que de le voir comme juste quelque chose qui te permet d'acheter des petites choses dont tu n'as pas réellement besoin. Et bienvenue dans ce qu'on appelle la réalité. C'est un monde où tu peux avoir tout ce que tu as toujours voulu. À condition d'avoir les bonnes informations, de mettre en place les bonnes actions, et de laisser le temps et la persévérance faire les choses. C'est le seul moyen qu'aujourd'hui tu aies pu savoir si tu veux réellement avoir des résultats. Donc déjà, il faut savoir que c'est important d'avoir un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépense d'avance de côté. Donc en gros, si tu dépenses 1000 euros par mois, cherche à avoir entre 3000 à 6000 euros de côté. Donc ça, ça te sert en cas d'urgence, ça ne va pas te servir à payer des vacances à Marbella, acheter de la nouvelle PlayStation. C'est en cas de problème, si jamais tu te fais licencier ou quoi que ce soit. Partie numéro 4, comment est-ce que tu peux battre le système ? Donc si tu écoutes tous les gourous du web et les charlatans qui vont dire investir en bourse, en fait, tu vas te remarquer que les marchés financiers en général, ils t'apportent un revenu annuel moyen de 8 à 10%. Pour la plupart des gens, c'est impressionnant. Mais en vrai, la bourse, c'est de la merde. Sérieusement, avec tes 500 euros par mois, tu vas économiser et que tu vas investir à 10% par an, ça va te faire 600 euros. 600 euros, ça ne va pas changer ta vie. Vraiment, tu ne vas pas pouvoir quitter ton job avec ces 600 balles. Tu ne vas pas pouvoir profiter de la liberté géographique de ton argent d'étant jeune. Tu peux penser à la crypto. Perso, j'ai investi dedans depuis 2018. J'ai fait plus de 32 000 euros en 2021 avec le marché haussier. Mais ce n'est pas ce que je recommanderais à un débutant. Et en fait, la meilleure chose que tu puisses faire si aujourd'hui tu veux sortir du système, c'est de faire ce qu'ils font. En fait, tous les gens qui vont te dire d'investir en bourse, ce sont des vendeurs de rêve. Ok ? Parce que c'est dingue quand on y pense. Mais en vrai, ces mecs-là, ils vont te dire comment devenir un millionnaire à 60 ans alors qu'eux, ils ont 30 ans. Ils n'ont même pas plus de 40 ans, tu vois ? Ils vont te parler que de la théorie, d'un truc qu'ils n'ont jamais fait. Pareil pour tous ceux qui te parlent d'e-commerce, de trading, de closing, de copywriting, etc. Ils vont tous te vendre une opportunité. Alors, ne fais pas ce qu'ils disent, fais ce qu'ils font. Ok ? Et aujourd'hui, ils font tous deux choses. La première, c'est qu'ils créent du contenu. Et la deuxième, c'est qu'ils vendent quelque chose derrière. Si tu débutes, tu peux toi aussi aujourd'hui poster des vidéos sur TikTok et gagner plus de 3 000 euros par mois. Tu peux le faire sans montrer ton usage. Comme par exemple, Derek qui a quitté l'intérim et qui gagne plus de 7 000 euros par mois. C'est d'ailleurs la vidéo qui s'affiche quelque part ici. Et si par exemple, tu as déjà une compétence, expérience, résultat dans un domaine, tu peux créer et vendre ta propre formation à étiquette. Donc, c'est-à-dire à plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros. Comme par exemple, Mayel qui est passé de serveur à plus de 3 000 euros par mois. Ou Thibaut que j'ai aidé à gagner plus de 12 000 euros en mon seul mois à 21 ans. Tu auras les vidéos dans la description. Et donc en fait, aujourd'hui, tu as compris que la seule solution, si tu veux t'en sortir, c'est de gagner plus d'argent pour récupérer ta liberté grâce à un business en ligne. Mais pour ça, si tu veux lancer un business, il faut avoir les bonnes stratégies, les bonnes connaissances et mettre en place les bonnes actions. Ce qui nous amène à la partie 5, tu dois commencer maintenant. Parce qu'en fait, l'idée de garder tout ton argent de côté sur un compte en banque et penser que tu pourras t'en sortir dans 40 ans avec tes économies, c'est faux. Et ça, tu le sais. Ça ne pourra pas te permettre de t'en sortir. Parce que dépenser moins et économiser, c'est bien. Mais il y a un montant minimum que tu dois dépenser pour rester en vie. Donc la solution, c'est de gagner plus, quitte à investir dans des raccourcis pour t'en sortir. Parce qu'en fait, la plupart des gens, ils préfèrent économiser parce que ça coûte moins cher. Donc ils vont essayer de perdre du temps et essayer par eux-mêmes en se lançant tout seul, sans savoir quoi faire. Ils vont faire des erreurs de débutants. Ils vont perdre toute leur motivation. Sur le long terme, ils vont perdre beaucoup plus d'argent et surtout rater tout l'argent qu'ils auraient pu gagner s'ils avaient commencé et s'ils s'étaient lancés de la bonne manière. Et ça, ça s'appelle le coût d'opportunité. En fait, c'est juste combien ça va te coûter de ne pas saisir une opportunité. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, tu devras choisir entre rester sur YouTube et regarder peut-être des vidéos Netflix par la suite, jouer à la Play et oublier tout ce que tu as appris. Ou prendre conscience qu'il faut réellement changer ta situation avec une autre vidéo gratuite qui va t'apporter énormément de valeur et de conseils concrets. N'oublie pas une chose, c'est que tu rates 100% des opportunités que tu ne saisis pas. Donc moi, je vais te laisser avec la prochaine vidéo juste au-dessus. Si tu veux devenir les financiers armands, je t'invite à liker cette vidéo, t'abonner, me donner de la force en commentaire et ensuite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche. C'était Kemdi et on se retrouve là-bas.